Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo un peu plus culturelle, un peu moins solfège, qui parlerait de la Société Nationale de Musique. C'est une société qui a existé entre 1871 et 1930, qui regroupait des auteurs et des compositeurs français, et qui, à mon sens, représente deux choses dans le paysage musical français. Un, une renaissance, et deux, sans doute même, la plus belle période de la musique française. Alors, d'un point de vue historique, 1871 coïncide avec le conflit avec l'Allemagne, perdu par les Français, la défaite de Sedan, l'exil de Napoléon III, bon, la Commune de Paris. Et, comme souvent, cette défaite, finalement, va peut-être donner un électrochoc, et provoquer, finalement, cette Troisième République, qui est fondatrice pour notre pays, et, au niveau culturel et musical, en ce qui nous concerne, va entraîner, finalement, un vrai renouveau dans l'écriture musicale française, et dans ses rapports, notamment, avec la révolution, avec l'apport germanique, avec l'apport allemand. En effet, depuis très longtemps, la domination germanique sur la musique se fait beaucoup sentir. Bach, Mozart, Beethoven sont des compositeurs germaniques, et si vous cherchez du côté français un équivalent, vous êtes bien embêté. Alors, il y a quelques compositeurs, on n'est pas en train de dénigrer, on est juste en train de dire que, par rapport à ces trois monstres, qui dominent la musique, encore aujourd'hui, qui dominent la musique classique, il faut bien avouer que la France est aux abonnés absents pendant un bout de temps. Pour retrouver des compositeurs français du même acabit, de la même importance, il faut remonter bien plus loin, notamment à Jean-Philippe Rameau, Couperin, Charpentier. On peut même remonter jusqu'à l'époque médiévale, où, effectivement, les compositeurs français sont à l'honneur. Mais revenons à la Société Nationale de Musique. Elle a été fondée par Camille Saint-Sens, notamment, puis vous allez voir arriver des noms de plus en plus connus, César Franck, par exemple, et après Debussy, Ravel, et un des derniers, un des plus jeunes, enfin, de l'époque, Olivier Messiaen en fera même partie dans les années 30. Alors, l'objectif de la Société Nationale de Musique est double, promouvoir les auteurs-compositeurs français et organiser, finalement, un renouveau de cette musique, notamment par rapport, comme je disais, à la révolution et à cette prédominance de l'école germanique. La révolution wagnerienne, on en a parlé un petit peu avec l'accord de Tristan, a bouleversé les compositeurs internationaux. Cette liberté, d'un point de vue sur le fait, cette liberté chromatique, harmonique, enfin, bref, cette totale révolution apportée par Richard Wagner et par ses successeurs, va entraîner dans le paysage mondial et français deux réactions, une réaction épidermique, d'un côté, du côté Saint-Sens, Debussy, et un côté plus ouvert, plus, au contraire, une influence wagnerienne dans la musique française. Les compositeurs, donc, de la Société Nationale de Musique vont, finalement, se scinder en deux. Il va y avoir, d'un côté, les amis de Ravel, d'un autre côté, les amis de Debussy, de Saint-Sens, tenant du classicisme, de la tradition purement française, et puis, les tenants de l'école de Ravel, beaucoup plus internationalistes, beaucoup plus portés vers l'avenir et vers les autres pays. Cette crise sera, d'ailleurs, exacerbée par la guerre de 14-18, évidemment. Les deux camps vont s'affronter assez violemment. Le camp de Debussy, qui sera pour une interdiction de jouer toute musique autrichienne, allemande, pendant la guerre, et le camp de Maurice Ravel, qui va, au contraire, dire que c'est ridicule, on ne va pas commencer à ne plus jouer Beethoven, ça n'a rien à voir. Et puis, ça serait très appauvrissant pour notre propre musique que de se priver de ses apports, tout ça parce que nous sommes en conflit militaire avec l'Allemagne. Alors, du point de vue purement musical, maintenant, on assiste, effectivement, à une école typiquement française, qui va, à la fois, essayer de creuser dans ses racines de Jean-Philippe Rameau, Couprin, d'ailleurs, il y a un morceau de Maurice Ravel qui s'appelle Le tombeau de Couprin, et tout en se portant vers l'avant, quand même. Et je vous montrerai, je vous ferai écouter des œuvres de cette époque-là. On a une véritable, très, très, très belle école, tout à fait originale, à la fois très française et très originale, qui va faire le pendant avec les recherches qui viennent d'outre-Rhin, et notamment, par exemple, à partir du tout début du XXe siècle, avec la musique de Arnold Schoenberg et le dotécaphonisme, la musique sérielle. Au contraire, la France va essayer de, à la fois, s'enraciner et en même temps d'aller de l'avant. Ça nous donne des œuvres d'une grande finesse, d'une grande distinction, d'une grande originalité, en même temps très ancrée dans un patrimoine français classique, très, 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 très classique, et en même temps innovant, et surtout, totalement à rebours des recherches d'outre-Rhin sur la musique. Quelques grands noms, maintenant, avant d'écouter. Le premier, Camille Saint-Sens, Paul Ducas, Gabriel Fauret, Édouard Lalo, Claude Debussy, Maurice Ravel, Ernest Chausson, Charles Gounou, maître. Alors, je ne vais pas vous imposer une quinzaine de morceaux, simplement deux. Vous allez donc entendre quelques secondes de préludes, fugues et variations siminaires de César Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, l'oeuvre la plus connue de cette période et une des plus oeuvres les plus connues du répertoire, notamment démocratisée par Walt Disney, L'apprenti sorcier de Paul Ducas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était la petite vidéo du jour sur la Société Nationale de Musique. A titre personnel, c'est ma période française préférée avec celle de Jean-Philippe Rameau. Et donc, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.